L'objectif principal du livre, Le Proche et le Lointain, un siècle d'anthropologie au Maroc, c'est tout simplement de rendre compte d'un héritage anthropologique, colonial et postcolonial. Et j'étais souvent déçu par la manière dont mes collègues, prédécesseurs essentiellement, ont traité cette anthropologie. On était dans le paradigme de la décolonisation, des postcolonial studies, etc. Et donc il n'y avait que le prisme de la décolonisation de l'anthropologie, ce prisme-là, ce paradigme-là, ne me convenait pas. Et donc j'ai essayé un peu de dire, ces anthropologues-là, il faudra essayer de les comprendre, comme lorsque nous sommes sur le terrain, on essaie de comprendre le paysan, la prostituée, le militant, etc. Donc c'est également des acteurs, des acteurs d'un autre ordre, mais il faudra les comprendre. Et de comprendre, c'est identifier et décrire leur situation ethnographique, de telle sorte que je peux dire que l'auteur X, si j'ai assez d'informations sur sa situation ethnographique, j'aurais pu produire un savoir comme le sien. Alors, situation ethnographique, il y a plusieurs éléments, je ne peux pas les détailler tous, mais disons que dans la situation ethnographique, l'élément le plus important, c'est le cadre théorique, c'est le cadre de pensée de l'auteur. Évolutionnisme, anthropologie interprétative, évolutionnisme pour Douté par exemple, empirisme pour Édouard Westermark, anthropologie interprétative pour Giertz, structuralisme, fonctionnalisme, segmentarité pour Gellner, etc. Donc, le plus important, c'est ce cadre théorique. Il y a plusieurs collègues qui ont travaillé sur ça. Mais il y a d'autres éléments de la situation ethnographique qui sont souvent négligés. Par exemple, la langue. Est-ce que cet auteur maîtrise la langue de la population étudiée ? Et comment elle l'utilise ? La durée du séjour sur le terrain. On n'a pas les mêmes... Les auteurs, des crines, n'ont pas le même rapport au terrain. Certains voyageaient, faisaient des courses. D'autres venaient trois mois. Et d'autres s'installaient comme les résidents coloniaux, comme Douté, comme Henry Bruneau, s'installaient pendant une trentaine d'années. Donc, tous ces éléments-là, j'essaie un peu de les intégrer dans ce que j'appelle la situation ethnographique pour comprendre l'œuvre de ces auteurs-là. Donc, le concept principal, je suppose, c'est la situation ethnographique. Et c'est une... Comme j'ai dit, c'est une approche compréhensive et critique. Compréhensive dans la mesure où j'essaie un peu d'avoir le maximum d'informations sur ces acteurs-là et sur leur contexte. Alors, l'anthropologie, historiquement, l'anthropologie a été définie pendant longtemps comme étant la science de l'autre, la science des cultures autres, opposée à la sociologie qui était la science de la civilisation occidentale, etc. À partir des années 60, essentiellement, il y avait une génération en Inde, en Égypte, en Afrique du Nord, au Maghreb, une génération d'intellectuels, de sociologues, d'anthropologues qui ont commencé à travailler sur leur propre culture. On peut mettre les guillemets qu'on veut sur le mot propre, mais en tout cas, sur une culture qui leur est relativement proche. D'où un peu le titre du livre, Le Proche et le Lointain. Donc, c'est un regard qui s'est développé à partir des années 60 et qui a fait que l'anthropologie ne pouvait plus être définie de façon dichotomique un observateur occidental-étranger et un observé autochtone-indigène, etc. Alors, moi, je ne me définis pas en tant qu'indigène, quoique il y a pas mal d'anthropologues qui se définissent en tant qu'anthropologues autochtones indigènes. Je me définis en tant qu'anthropologue tout court, c'est-à-dire qu'il partage avec ses collègues un ensemble de cadres de pensée, un ensemble de concepts. J'assume une certaine tradition anthropologique, une autre tradition, je la critique et j'essaie de la dépasser. Mais c'est en tant qu'anthropologue que j'essaie d'analyser, de comprendre la culture marocaine ou la culture non-marocaine. Quand je travaille sur le réformisme en Égypte, c'est en tant qu'anthropologue que je le fais. Maintenant, bien sûr, ma socialisation fait que je suis marocain, que je suis amazé et berbère, que je suis musulman, que je suis méditerranéen, nord-africain, ça je ne peux pas m'en détacher. Mais c'est en tant qu'anthropologue que j'intègre ces dimensions. C'est une question de cercle, si vous voulez. Le grand cercle de l'anthropologue et ma marocanité, mon islamité, mon amazérité, n'est qu'une dimension que j'essaie d'intégrer de façon critique, avec la distance qu'il faut, pour comprendre les marocains. Et j'ai dit plusieurs fois, avant même ce livre, que ce que j'apprends sur le terrain est beaucoup plus intéressant que ce que je connais sur les marocains. C'est-à-dire que sur le terrain, les nomades, moi je ne connais pas le lexique des nomades. Je ne connais pas le lexique des paysans berbères. J'étais socialisé à Casablanca, j'ai grandi à Casablanca, donc quand je suis sur le terrain, des fois, je veille jusqu'à 3h du matin pour rédiger mes notes. Et donc, il n'y a pas, parce que vous êtes marocain, parce que vous êtes musulman, vous pouvez aller les mains de la poche et observer. Donc il y a un effort qui se fait dans le bureau, il y a un effort qui se fait théorique, etc. Et c'est à travers ça qu'on essaie d'observer. Donc pas de privilèges. Je connais pas mal d'anthropologues qui disent qu'il n'y a que des marocains qui peuvent comprendre les marocains, que des musulmans qui peuvent comprendre les musulmans, moi, je ne m'inscris pas dans cette perspective-là. Je pense que le débat autour de Gellner peut être expliqué de deux façons. Il y a deux perspectives. Ceux qui ont, disons, critiqué le plus, et de façon virulente, Gellner, ceux qui se sont inspirés du paradigme nationaliste. Et donc, comme Gellner a beaucoup travaillé sur les tribus, sur la segmentarité, on sait que parler des tribus, parler de la segmentarité, c'est un peu négligé le cadre national. Donc tous ceux qui défendent un peu une idéologie nationaliste ou une passion nationaliste, ont attaqué Gellner sur ce point-là. Et la deuxième perspective, c'est un peu ceux qui s'inspiraient, de façon directe ou indirecte, du paradigme marxiste. Et là également, comme il n'y a pas de classe sociale, il n'y a que des segments, et quand on parle de segments, forcément, le concept de classe sociale n'est pas opératoire. Ceux-là également, ont beaucoup insisté sur la stratification sociale, sur le concept de stratification sociale, pour détruire un peu le paradigme de Gellner, qui est par ailleurs critiquable sur d'autres points. Mais le livre, et même le titre, il le rappelle, l'indique, c'est l'essai de l'atlas, ce n'est pas la segmentarité. Donc voilà, c'est un peu souvent, on essaie de faire de telle sorte qu'on réduise le livre à une ou deux propositions qu'on peut l'attaquer, alors que sur la sainteté, il est difficilement attaquable. Il y a trois types de contextes. Trois types de contextes. Le premier contexte, c'est le contexte de la période précoloniale, où il y avait très peu de sécurité, où une bonne partie du Maroc n'était pas soumise au gouvernement central. Et donc, faire l'anthropologie en ce moment-là, supposer d'abord qu'on est un protecteur, quelqu'un qui est avec vous, un shérif, enfin un shérif, c'est-à-dire quelqu'un d'un lignage sacré, ou une autorité politique quelconque. Donc vous ne pouvez pas circuler, un anthropologue ne peut pas circuler seul, comme on peut le faire aujourd'hui. Deuxième chose, souvent ils sont armés, Westermark avait un revolver, Westermark avait une carabine, ou une arme de ce genre. Et donc, il est très intéressant de poser la question, quel est l'effet du fait que l'anthropologue ne peut pas circuler, ne peut pas voir, ne peut pas regarder de façon libre, ne peut pas aller où il veut, sur sa production ethnographique. Donc là, c'est un contexte qui est à la fois valable pour Douté, valable pour Westermark, valable pour De Foucault, au moins ces trois-là, mais également valable pour Molière, les quatre ou les cinq. Le deuxième contexte, c'est le contexte colonial, où il y a de la sécurité, certes, l'administration est là, les Français qui étaient là n'étaient pas forcément des anthropologues de formation, des orthologues de formation, mais aussi ils sont très sensibles à cette discipline-là. Et donc, le contexte du résident chercheur est très important. Ils n'étaient pas uniquement des ethnologues et des anthropologues ou des psychologues, ils étaient en même temps, ils avaient en même temps des charges administratives. Et donc, il était très intéressant, je l'ai fait essentiellement pour Jacques Bercq, parce qu'il y a sa biographie, mais il y a également quelqu'un qui a écrit sur lui, mais il situe, et de voir comment quelle est la part du contrôleur civil et la part de l'anthropologue, sociologue Jacques Bercq. Et c'était intéressant de voir comment la casquette du chef, du chef administratif, peut influer ou ne pas influer, peut être une source pour l'observation ou un handicap pour l'observation. Donc voilà pour le contexte colonial. Et puis la troisième phase, c'est la phase où l'anthropologue est un universitaire, c'est-à-dire qu'il vient, il passe six mois, trois mois, quatre mois, une année, selon le cadre de pensée dans lequel il travaille et selon la manière dont il conçoit son ethnographie. Geertz, bien sûr, il a son idéologie, mais bon, il n'est pas là au service d'une idéologie quelconque, qu'elle soit impérialiste ou qu'elle soit postcolonialiste. Et donc, il y a plus de neutralité, disons éthique, de neutralité politique et idéologique dans, disons, la phase post-année 60. Et ceci est valable pour les anthropologues marocains et aussi pour les anthropologues étrangers. Sous-titrage ST' 501